Je donne la parole à mes deux collègues et à mes amis. Donc, ils ont saisi un petit peu l'occasion de ces 20 ans pour mener dans le cadre du laboratoire d'un risque comparé des pouvoirs et dans le cadre d'un des axes de notre laboratoire qui se développe avec le soutien de ce qu'on appelle ici un PPS, le projet ABEST. Donc, une étude sur les mobilités des étudiants à partir de questionnaires qui, au départ, était à l'échelle relativement réduite de l'UFR de sciences humaines et sociales et de l'Université des Stats. Et puis, qui, grâce à l'organisation des 20 ans, a saisi l'opportunité pour essayer d'avoir une liaison plus globale et plus générale du rapport à l'espace de nos étudiants. Je voulais juste savoir si je passais les diapos. Alors, tout d'abord, merci de nous avoir invités aujourd'hui, Mathieu Delage et moi, à parler à cette tribune. Et pour fêter les 20 ans, c'est l'âge de l'université. Mais c'est aussi l'âge moyen des étudiants que nous avons enquêtés. Donc, voilà une belle occasion d'inviter indirectement les étudiants, eux aussi, à cette tribune. Alors, cette recherche, elle part d'un constat assez simple. C'est le constat de plusieurs enseignants de sciences humaines et sociales, qui, au moment où se rendent compte qu'il n'y avait pas assez de sable pour faire cours, se sont dit « Mais pourquoi ne pas avancer les cours à 8h le matin ? » Et là, les étudiants nous ont regardés en nous disant « En tout cas, certains, je me lève déjà à 5h pour arriver aux cours à 9h. Comment est-ce que vous voulez mettre les cours à 8h ? » Et au fur et à mesure, en discutant avec ces étudiants, on s'est rendu compte que la plupart venaient de loin, enfin, en tout cas, une bonne partie, et que beaucoup passaient du temps, beaucoup de temps dans les transports, voire 4h pour certains, et tous rêvaient d'une voiture comme étant l'idéal de vie à court terme, et qu'ils allaient même travailler, non pas pour avoir de l'argent à côté, mais pour payer cette voiture pour pouvoir venir à l'université. Donc tout ça a commencé à nous interpeller, et finalement, on s'est dit que ce serait intéressant de réfléchir à, justement, à cette université qui a été conçue comme une université de proximité, comme on l'a dit ce matin, et de s'interroger sur ce territoire de recrutement de l'université, et surtout sur cette notion de proximité, que signifie la proximité dans cet Est francilien, sachant que cet Est francilien, eh bien, est polycentrique, très étendu, que les habitants ont une forte mobilité, et qu'il en va de même, certainement, pour les étudiants. Alors, on s'est posé des questions, quelle était la dépendance à l'automobile, de quelle manière ils étaient dépendants à leurs parents, et c'est aussi de connaître leur lieu de résidence, et voir comment ils pratiquaient cet Est francilien, étant entendu que la cité Descartes n'est que l'un des multiples espaces qu'ils fréquentent. Donc, en gros, comment ces étudiants étaient aussi des acteurs du territoire. Donc, comme vient de le dire Frédéric, ça s'inscrit dans le programme ABEST, programme qui, rappelons-le, est mené avec des collègues de Créteil, et que nous travaillons sur cet Est francilien aussi, et qui va jusqu'à Créteil, et qui nous permet de travailler dans le cadre du presse ensemble. Donc, une enquête qui a été menée en deux temps, d'abord sur nos étudiants, et puis après, l'université, la présidence, a jugé que ce serait intéressant de l'élargir à l'ensemble de l'université. Donc, au printemps dernier, nous avons passé un questionnaire, et nous remercions d'ailleurs à ce titre tous les personnels de l'université qui nous ont aidés à passer ce questionnaire, et aussi le service de communication qui avait mis le questionnaire en ligne. Donc, on a une version papier et une version en ligne. Ça nous a permis, finalement, d'arriver à 956 réponses à ce questionnaire, dont 838 étudiants de licence qui nous ont répondu, et c'était ceux-là en particulier qui nous intéressaient, à savoir ces étudiants dits de proximité. Voilà un peu la façon dont on a travaillé, sachant que cette enquête quantitative a été couplée aussi avec des données plus qualitatives. Nous avons demandé aux étudiants de dessiner des cartes mentales de leurs espaces de vie, qu'on vous montrera tout à l'heure, et vous verrez que ça complète tout à fait bien, finalement, ces chiffres. Donc, des étudiants qui, si on revient sur les chiffres les plus, on va dire, spécifiques et significatifs, vous le voyez comme moi au tableau, c'est que, d'abord, une forte dépendance aux parents, puisque 78% de nos étudiants vivent encore chez leurs parents, donc la décohabitation est pour le moins tardive, que 98% habitent hors de la cité des cartes, et ils sont quand même 25% à travailler. Alors, mon collègue Mathieu expliquera tout à l'heure que tout cela est très relatif, suivant les UFR. Et alors, aussi, chose très intéressante, 21% sont propriétaires d'un véhicule et 36% ont un véhicule à disposition. On a à peu près 45% des étudiants qui viennent en voiture à l'université. Alors, voilà pour les chiffres. On va les détailler un petit peu plus après, mais les chiffres les plus importants. Et puis, alors, les répartitions hommes-femmes selon la filière, qui, finalement, ne sont pas très étonnants, et suivent là les statistiques de l'Observatoire national des étudiants, puisque dans les filières dites scientifiques, on a beaucoup plus de garçons, IT, maths et puis sciences appliquées, alors que dans les filières dites plus littéraires, SHS, lettres, arts et langues, on a une proportion, une surreprésentation des filles. On avait une petite question qui était « Pourquoi avez-vous choisi l'université Marne-la-Vallée ? » Et malheureusement, ce n'est pas le prestige qui ressort comme première réponse, mais c'est bien la localisation pour 47% de nos étudiants. Donc, ce chiffre, et puis là aussi, également, la filière pour 45%. Vous voyez la localisation qui arrive comme le premier choix, critère de choix, ce qui me permet de passer la parole à Mathieu, qui va, dans un premier temps, vous parler de ces déplacements liés aux études. Moi, je reviendrai sur les déplacements sur la cité d'Écartes, donc ça permettra de revenir sur des choses qui ont été dites ce matin, avec des chiffres cette fois. Et puis, on finira par quelques chiffres aussi sur les emplois, la consommation et les pratiques de loisirs de ces étudiants. Je vais vous présenter tout d'abord le bassin de recrutement de l'université de Marne-la-Vallée, à la fois avec des données réelles assez anciennes. Ce que vous avez là, ce sont des données issues du ministère d'Éducation. Pourquoi je dis anciennes ? Les données sont de 2002. Quelle est la caractéristique principale du bassin de recrutement de Marne-la-Vallée ? C'est qu'il est largement ouvert sur la Seine-et-Marne, on s'en doutait. Il subit sur les franges est de cette même Seine-et-Marne la concurrence des universités parisiennes, à l'ouest, celle de Paris 8 Saint-Denis et de Paris 13 Ville-Tanneuse. Cependant, ces aires de recrutement sont sensibles aux effets de cycle, c'est ce que vous montre la deuxième carte, qui s'intéresse plus spécifiquement au troisième cycle. L'aire de recrutement de Marne-la-Vallée, pour les troisièmes cycles, se réduisait alors brutalement, comme vous pouvez le voir, au profit des universités parisiennes et de Créteil. Ceci s'explique par des effets propres au niveau d'études. Partant de ce constat, nous avons fait le choix de nous intéresser seulement aux étudiants de licence, qui sont davantage dans une logique de proximité que ceux de master. L'aire d'attraction de Marne-la-Vallée, que vous voyez sur cette nouvelle carte, va de la zone urbaine dense, qui correspond à la proche banlieue de Paris. En première et deuxième couronne, vous avez les villes de Rony, de Gany, du Rinci, Val-de-Fontenay, le Peureux-sur-Marne, Neuilleux-sur-Marne, Chelles qui ressortent. L'aire de recrutement va ensuite, on s'y attendait, jusqu'aux communes de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, de Nois-il-Grand dans le secteur 1, à Val-de-Europe et Collégien dans le secteur 4, puis s'élargit aux communes alentours, comme Pont-au-Combeau, Roissy-en-Brie, Osoir-la-Ferrière. Enfin, l'aire de recrutement comprend des villes plus éloignées, comme Maud, Coulomiers, Provins et dans les interstices, des communes rurales. On remarque en particulier l'axe de l'autoroute A4 vers Maud, à un chapelet de communes à Paris, qui envoie ces communes en voyant des étudiants à l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée en licence. Cette vaste aire de résidence nous a amené à nous interroger sur la distance entre le lieu de résidence des étudiants et l'université. C'est donc le champ de la mobilité quotidienne pour études qu'on va aborder maintenant. La distance moyenne parcourue par les étudiants pour se rendre à l'université est de 13 km. Si une décroissance du nombre d'étudiants sur le graphique que vous voyez s'observe lorsque la distance à l'université augmente, les situations sont fort contrastées. Plus de la moitié des étudiants interrogés résident à moins de 10 km, on est sur de la distance vol d'oiseau ici, de l'université, la proximité spatiale est donc forte avec l'université. Ensuite, on observe une décroissance du gradient vers la périphérie. Des pics apparaissent, comme vous pouvez le voir sur la courbe, et ils correspondent à des villes comme Ponto Combo, Tournant-en-Brie, Brie-Controbert, entre 15 et 20 km de l'université, Maux, Provins. Ces villes fournissent mécaniquement plus d'étudiants à l'université. Cependant, cette approche en termes de distance à vol d'oiseau, elle doit être lancée par une approche en termes de distance-temps. Si la moyenne du temps de parcours pour venir à l'université est de 45 minutes, les contrastes sont nombreux. Pourquoi les contrastes nombreux ? Les temps de parcours varient selon la part des étudiants qui viennent en transport en commun et qui viennent en voiture. À titre comparatif, les étudiants de la petite couronne mettent 48 minutes pour se rendre à l'université, et ceux de la grande couronne, 52 minutes en moyenne Ile-de-France. On a donc des étudiants qui mettent un petit peu moins de temps que les moyennes d'Ile-de-France. Pour étudier plus précisément ces distances, nous avons choisi de regrouper les communes selon la desserte qu'elles offraient pour se rendre à l'université. Et nous avons mis en regard cette desserte avec les pratiques de mobilité des étudiants. Alors, qu'est-ce que nous avons pris en compte comme desserte ? Premièrement, l'offre de transport public qui permettait de desservir l'université, à la fois les réseaux de burs Seine et Marne Express et le réseau de bus PEPS, qui est un bus qui parcourt la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Nous avons étudié la présence d'une station de RER, la ligne A en desserte directe ou indirecte par exemple, les autres lignes en correspondance, l'accès à un échangeur de l'autoroute A4 qui desserte l'université, et enfin la desserte de la commune par le réseau francilien qui permet des correspondances. Six grands types communaux se dégagent, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Un premier sous-groupe rassemble trois catégories de communes qui se caractérisent par un accès difficile à l'université. La première classe, celle qui est en bleu foncé, sur la carte, elle correspond à des communes situées en moyenne à 40 km de l'université. Ces communes n'ont pas accès aux réseaux divers. Pour les 10% d'étudiants de notre enquête qui y résident, se rendent à l'université, ça veut dire combiner des modes, essentiellement un bus RER bus, voiture RER bus. Les temps de transport sont très longs, avec un temps moyen de déplacement d'une heure et demie. La part modale de la voiture est la plus faible dans cette classe, et la seconde plus faible pour la part des étudiants possédant ou ayant à disposition une voiture, alors même que le taux de motorisation des foyers des étudiants est plus élevé. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Que l'utilisation de la voiture n'augmente pas, avec la distance à l'université, et les étudiants ont surtout recours aux transports en commun pour se rendre à l'université quand ils résident loin. La seconde classe, en vert foncé sur la carte, correspond à des communes situées à une distance moyenne de 30 km de l'université. Ces communes bénéficient d'un accès aux réseaux de bus Seine et Marne-Express. Les temps moyens de parcours pour rejoindre l'université sont encore élevés, une heure environ. Les 22% d'étudiants qui résident dans ces communes combinent plusieurs modes de transport du CER. A défaut, ils utilisent la voiture, à l'image de leurs parents, amis ou conjoints, qui ont des taux de motorisation très élevés. Enfin, la dernière classe de ce sous-groupe, que vous pouvez voir en vert clair, regroupe des communes plus proches de l'université, mais qui ne sont pas toutes raccordées aux réseaux que nous avons pris en compte. La voiture est alors le mode de transport dominant pour ces communes en vert clair, pour les étudiants quand ils se rendent à l'université. Il ressort de l'analyse de ce premier sous-groupe, outre la position relative des communes, des informations a priori sur le comportement de mobilité des étudiants. L'usage de la voiture correspond à un usage de courte distance, de proximité, qui vient compenser des réseaux de transport défaillants. A l'inverse, ceux qui en auraient le plus besoin n'y ont que peu recours, par manque de capacité, ils n'ont pas le permis, ou en raison de l'avantage comparatif que représentent les transports en commun, notamment en termes de coûts. Le second sous-groupe que vous avez regroupe des communes avec un accès qu'on a nommé facilité, cette fois-ci, à l'université. La classe 4, en jaune sur la carte, regroupe des communes à 12 km environ de l'université. Les 19% d'étudiants qui y résident bénéficient de dessertes indirectes, bus PEPS, autoroute A4. Rejoindre l'université, pour ces étudiants, ça signifie alors combiner des modes de transport ou avoir recours à son véhicule personnel. La mauvaise desserte en transport en commun explique la faiblesse relative de la part des étudiants disposant d'un abonnement de transport public dans ces communes. La classe 5, que vous avez en orange sur la carte, regroupe des communes très proches de l'université, en distance kilométrique, environ à moins de 10 km, mais ces communes ne sont pas reliées sur la ligne du RER A. La desserte de ces communes est assurée par d'autres lignes de RER, comme la ligne E. Du coup, la combinaison des modes et les correspondances dominent pour les 22% d'étudiants qui y résident. Enfin, une dernière classe, c'est celle de l'accès totalement facilité, apparaît en rouge sur la carte. Ce sont les communes les plus proches de l'université qui y sont regroupées. Ces communes sont desservies par le RER A ou par les réseaux locaux de bus. Elles bénéficient en plus de l'autoroute A4. Le mode de transport principal utilisé pour ces communes les plus proches de l'université, c'est la voiture. A l'instar de ce qui a été mis en lumière pour les populations pauvres, par exemple, ou pour les jeunes, les étudiants ont recours à des pratiques d'accompagnement diverses pour pallier l'absence d'automobiles. Il ressort de notre analyse que la capacité qu'ont les étudiants à se déplacer, leur motivité, elle est conditionnée par les compétences de chacun, le fait d'avoir un permis, de connaître les réseaux de transport, de maîtriser les connexions, mais aussi et surtout par l'éloignement de leur commune de résidence et les offres de transport présentes sur celles-ci. Je vais maintenant revenir sur quelques points essentiels tirés de cette classification. Le premier, c'est que la question du choix du moyen de locomotion et la possibilité d'alterner entre du transport collectif et un véhicule individuel ne semble se poser que pour ceux qui résident dans un faible rayon de l'université. Ceux qui ont le choix, c'est dans les 25 km autour de l'université que l'alternance transport en commun-voiture semble se faire. Dans cette zone, les transports en commun ne font pourtant pas défaut, mais par manque de connexion rapide et efficace avec l'université, l'usage des transports en commun est concurrencé par la voiture individuelle. Je vais vous citer un étudiant, une étudiante de Neuilly-sur-Marne. Si j'ai cours toute la journée, je prends les transports en commun. Si je n'ai que deux heures, je m'arrange avec ma mère pour venir en voiture car sinon je perds trop de temps. Il me faut 1h30 aller-retour pour aller à la fac, alors si je n'ai que deux heures de cours, cela ne vaut pas le coup. En voiture, je mets 15 à 20 minutes. L'usage de la voiture dépend alors des emplois du temps, des différents membres du foyer et de la distance que les différents membres du foyer acceptent de parcourir pour accompagner l'étudiant, comme on l'a vu précédemment. Trois grands cas de fil du GUR ressortent donc, ceux qui bénéficient de bonnes liaisons en transport en commun, ceux qui résident dans des communes mal reliées et ceux qui utilisent la voiture en mode exclusif ou partagé. Dans ce cas, les différences de distance à l'université sont nivelées. Cependant, aux yeux de tous, la voiture demeure le moyen le plus efficace, rapide et flexible pour venir à l'université. Je vais repasser la parole à Armel qui va nous montrer un petit peu les déplacements au sein même du campus. Cette fois-ci, on va voir que cette question de la voiture est toujours très importante. On va zoomer maintenant sur la cité Descartes dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. On s'est intéressé au lieu que fréquentaient les étudiants sur cette cité Descartes et l'intensité de ces fréquentations. Finalement, on se rend compte que les halls des bâtiments... On a demandé en dehors des salles de cours quel lieu y fréquenter. Les halls de bâtiments, le restaurant universitaire, les bibliothèques et les pelouses sont les lieux les plus fréquentés. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que là, c'est très différent selon les bâtiments d'études et selon les filières et selon le genre aussi. Alors d'abord, des différences sur la fréquentation des restaurants universitaires. Alors par exemple, il y a des étudiants du bâtiment du bois de l'étang, celui de la présidence, déclarent à 62% venir rarement ou jamais aux restaurants universitaires. Ce qui n'étonnera en tout cas pas les personnes qui travaillent au bois de l'étang, puisque on sait très bien que, comme le disent les étudiants, ils n'ont pas le temps en une heure d'aller aux rues, ce qui leur prend dix minutes à peu près, faire la queue et de revenir pendant dix minutes. Et donc, ils disent qu'ils n'y vont pas. Et en particulier, les filles disent qu'en plus, elles ne veulent pas y aller, puisque cela les ferait grossir pour certaines. Donc finalement, elles préfèrent rester. En tout cas, les étudiants du bois de l'étang mangent principalement dans les halls. C'est pour ça qu'on a, particulièrement pour les bâtiments du bois de l'étang, les halls sont devenus par défaut des cantines. Alors, avec les odeurs qu'on peut avoir le midi, puisque, eh bien, c'est devenu des cantines improvisées, puisqu'ils n'ont pas le temps d'aller manger à l'extérieur. Cela explique aussi que les pelouses sont particulièrement fréquentées autour du bois de l'étang, qui deviennent aussi des lieux de pique-nique dès qu'il fait beau. A l'inverse, on a des étudiants, par exemple, du bâtiment Copernic, qui disent à 70% fréquenter les rues. Et autre différence aussi notoire, la fréquentation des bibliothèques. Eh bien, les étudiants d'économie, de sociologie, d'histoire, géographie et de lettres fréquentent plus acidement les bibliothèques, pour 70% d'entre eux, alors que les étudiants de l'IUT sont seulement 17%, à dire, qui fréquentent souvent, ou très souvent, les bibliothèques. Donc, finalement, on peut se réjouir que la nouvelle bibliothèque soit plus proche des UFR, où les étudiants vont à la bibliothèque que de l'IUT. Et, en tout cas, il est vrai qu'il y a des différences sur ce point-là. Autre question très intéressante, c'est le moyen de transport utilisé pour se déplacer sur le campus. Et là, ça va rejoindre pas mal de témoignages qui ont été déjà donnés ce matin, puisque, pour affiner notre propos, nous nous appuyons également sur une enquête qui a été conduite en 2010 par des étudiants de l'Institut français d'urbanisme, de l'IFU, qui avait interrogé, alors peut-être que certains parmi vous avaient répondu à un questionnaire en ligne il y a à peu près un an et demi de cela. Et, finalement, nous avons été 463 personnes à répondre à ce questionnaire. Donc, pour moitié des étudiants, mais pour moitié aussi des usagers de la cité des cartes. Et il est ressorti des choses tout à fait intéressantes. D'abord, que 80% des gens disaient se déplacer à pied sur le campus et expliquaient, parce qu'il y avait pas mal de questions ouvertes, que c'était parce qu'il n'y avait pas de bus, que ceux-ci étaient trop peu fréquents et aléatoires. Et, si vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont rempli, une partie du questionnaire était consacrée à la façon dont on pouvait améliorer les déplacements sur le campus. Finalement, 66% des enquêtés ont répondu qu'augmenter la fréquentation des bus serait une possibilité, effectivement, de faciliter ces déplacements. Mais, plus encore a été plébiscité les vélos en libre-service. Pour 75% des gens, cela faciliterait fortement les déplacements, ainsi qu'un aménagement conséquent en pistes cyclables, et aussi de parking à vélo sécurisé, puisque beaucoup ont dit ça te fait voler leur vélo, y compris dans le questionnaire. Donc, voilà des pistes de réflexion qui pourraient être proposées à M. Housset lors des réunions du LABEX. Et puis, 60% des enquêtés aussi ont trouvé que ce serait une bonne idée de mettre en place un site de covoiturage. Et il s'avère que cette idée a justement été retenue par la présidence, puisque celle-ci vient de financer justement le montage d'un site de ce type. Alors, voilà la version bêta, pour l'instant, du site, qui va s'appeler Fact by Car. et qui devrait être mis en service lors de la fête de la rentrée. Lors de la fête de la rentrée, le 20 octobre 2011. Le nom a été, en tout cas, choisi comme celui-ci. Et qui permettrait, donc, pas forcément des déplacements sur la cité, mais en tout cas, à destination de Paris ou des villes autour. Donc, voilà des propositions qui sont intéressantes. D'autres propositions ont été faites sur le site. Alors, des témoignages assez parfois virulents des usagers qui disaient que le campus était perçu comme trop orienté pour l'automobile au détriment des piétons. Et là, on retrouve des plaintes ou des mécontentements exprimés ce matin, avec l'idée qu'il faut absolument limiter la vitesse, que c'est très dangereux, qu'il y a des passages non sécurisés pour les piétons, notamment la nuit, que certaines zones sont très mal éclairées. Alors, certains proposaient même des souterrains entre la sortie du RER et l'entrée du campus. Voilà, ce genre de choses. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on a proposé et qu'on a fait ces questionnaires, finalement, il y a... Les étudiants comme les usagers font part de leurs attentes. Et à mon avis, celles-ci sont tout à fait intéressantes. Par exemple, les étudiants disent et regrettent de ne pas vivre suffisamment ce campus. Ils disent que ça manque de convivialité, de lieu de rencontre. Une me disait, moi, je viens en cours, je repars. On court vers le bus, on rentre chez soi, il n'y a rien à faire. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais lors des journées portes ouvertes, en général, c'est comme ça qu'on vend la fac aux parents. Lorsqu'ils nous disent, mais comment ça va être la université ? C'est la jungle. Je leur dis, mais où est-ce que vous voulez qu'ils aillent ici ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? J'aurais dit, il y a juste la bibliothèque, ils ne peuvent que travailler. Ils me disent, ah oui, c'est vrai. Et donc, ils repartent tout ce qu'autant et ils finissent par inscrire leurs enfants à l'université en se rassurant que, justement, ils ne peuvent pas aller faire du shopping à côté. Et figurez-vous que les étudiants demandent, effectivement, des commerces, mais que, finalement, ils disent, on ne veut pas un H&M, on veut une librairie, tout simplement, une librairie pour pouvoir acheter un livre. Voilà un peu les demandes qui sont, finalement, très sensées ou juste des lieux pour pouvoir consommer sans payer trop cher un sandwich avec des choses qui ne seraient pas forcément sous vide. Voilà un petit peu les demandes, finalement, qui reviennent de façon assez récurrente et un lieu convivial. Alors peut-être que là, la nouvelle bibliothèque va permettre de créer de la rencontre, ce qu'ils souhaitent, de la centralité, comme ils demandent plusieurs fois. Et également, ils disent que s'il y avait plus de logements sur le campus, cela permettrait de créer de la vie, notamment le soir, puisque certains disent même que c'est de faire agresser parfois le soir en rentrant. et que s'il y avait un petit peu plus de monde, ce serait beaucoup plus intéressant. Donc, finalement, ces différents témoignages interrogent sur l'évolution du territoire et pourront être proposés dans le cadre du cluster qui va naître. Mais finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce territoire de l'université n'est qu'un des multiples territoires que les étudiants fréquentent. On a donc étudié les autres territoires que ces étudiants fréquentaient. On va vous en présenter quelques-uns ici. On s'est d'abord intéressés à leur emploi. Il se trouve que 25% des étudiants qu'on a interrogés ont un emploi en parallèle à l'université. Alors, il y a des différences entre filières et ces différences, elles sont assez nettes. Le taux passe de 28% en SHS à 34% pour les étudiants de l'ACT et jusqu'à 42% en langue et civilisation. Donc, on a des grandes variations. Pour les étudiants des autres filières, le taux est beaucoup plus bas. 18% pour l'UFR de mathématiques, d'étudiants qui travaillent. 17% pour l'IFSA, l'Institut de Sciences Appliquées. Et 17% pour les étudiants de l'IUT. Les emplois occupés par les étudiants sont concentrés dans la catégorie socio-professionnelle des employés. Et 7 professions sont revenues pour plus de la moitié des emplois. Hôtesse de caisse, vendeur, aide scolaire, employé de fast-food, animateur, serveur, babysitting. Comme vous le montre la carte et le graphique, derrière moi, la proximité spatiale, elles jouent avec le lieu de résidence, d'abord et en premier lieu, au lieu de jouer avec l'université, ils choisissent des lieux d'emploi près de chez eux. Disneyland Paris, et là c'est assez intéressant, on se trouve, c'est le premier employeur de nos étudiants. 12% des étudiants qu'on a interrogés travaillent de manière directe ou indirecte pour Disneyland Paris. Ce lieu, Disneyland, est situé dans le secteur 4 de la ville nouvelle, à Val d'Europe, c'est aussi le premier lieu d'achat de nos étudiants. Quand on s'est intéressé à leur pratique de consommation, il se trouve que le premier lieu qu'ils fréquentent, et ce, quel que soit leur lieu de résidence, c'est Val d'Europe. Et s'ils fréquentent ce centre commercial, c'est certes pour faire des achats, mais c'est pour rencontrer des amis, pour aller au restaurant, pour se rendre au cinéma. Les activités que je vous décris étant très souvent cumulatives dans les pratiques des étudiants. Les autres centres commerciaux sont plus dans une logique de proximité, c'est pour ça que vous en voyez différents, vous en voyez apparaître à des échelles plus locales les centres commerciaux de Maud, de Coulomiers. Quand ils se déplacent dans ces centres commerciaux, la voiture est le mode de transport privilégié. Par confort, ils nous expliquent, par confort et fénéantisme pour éviter de marcher, les bras chargés, et d'attendre le RER. Le RER, c'est un moyen de transport alternatif que pour les centres commerciaux qui en disposent, B2, les arcades, Anouasie, Val d'Europe, bien sûr. Comme de nombreux jeunes et adolescents des périphéries urbaines, les étudiants de Mande-la-Vallée flannent dans ces centres commerciaux, ils retrouvent leurs amis. Cependant, ce n'est pas la pratique de loisirs la plus fréquente pour ces étudiants. Il se trouve que, comme les autres, leur pratique de loisirs la plus fréquente, c'est se retrouver avec des amis, que ce soit chez eux ou chez les autres. Donc pour 39%, les sorties se font directement au domicile des étudiants. Chez les parents. Chez les parents. Ils reçoivent beaucoup chez les parents en leur absence. Par la suite, quatre autres lieux se dégagent des déclarations des étudiants comme étant des lieux où ils se rencontrent. Le cinéma, le centre commercial, on vient d'en parler, le restaurant, les cafés et les bars. on a testé dans l'enquête d'autres lieux, le club de sport, le bowling, il y en avait énormément, la discothèque, ce sont des endroits assez peu fréquentés par nos étudiants de l'Est-Francilien. À la forêt, pas du tout, le pique-nique, enfin, c'est quoi ce concept ? Ce qui était vert, non ? Et du coup, nous, on s'était interrogés étant, Armel et moi, en menant cette enquête parisien. Donc tout de suite, on leur a posé une question sur leur rapport à Paris pour réaliser leurs loisirs. Et là, on a eu un biais du chercheur. En fait, ils fréquentent assez peu Paris. 40% ils déclarent venir assez peu souvent. Et quand je vous dis assez peu souvent, c'est moins d'une fois par mois. et quand ils sortent à Paris, c'est essentiellement pour des concerts et c'est dans des centralités bien marquées. Ça va être à Saint-Michel, à République ou au Halle, ce qui ressortait très bien dans les cartes mentales sur lesquelles on a travaillé. Et ils sortent en RER parce qu'ils ont expliqué que c'était très compliqué de se garer sinon en voiture et ça leur pose des problèmes pour revenir, des problèmes de transport. On y revient sur ces questions de transport. Aussi, pour essayer de faire une synthèse de cet ensemble, à la fois lieu de résidence des étudiants, rapport à l'université, emploi, on vous propose trois figures différentes de l'étudiant de Marne-la-Vallée qui va vous présenter en conclusion, Armand. Alors, en guise de conclusion, on va vous présenter les trois profils qui ressortent finalement des étudiants et ces profils qui reflètent la diversité de l'Est francilien auquel ils appartiennent. Le premier type d'étudiant, ce serait celui qui vit en proche banlieue parisienne dans l'immédiate proximité de Paris et l'étudiant se dit vivre en banlieue en général dans des communes bien desservies. Vous avez ici une carte mentale d'un étudiant qui habite à Ronis-sous-Bois. On voit sa petite maison ici, l'UGC qu'il fréquente et ici, il y a le RER, Paris qui est ici et l'université de Marne-la-Vallée apparaît comme une excroissance un petit peu sur le flanc Est. Ils s'aventurent rarement au-delà d'ailleurs et donc ils sont contrairement à leurs autres camarades qu'on va voir après particulièrement tournés sur Paris qui le fréquentent de façon assidue. On a un deuxième type qu'on a appelé les natifs du périurbain qui assument la polycentralité au sens où comme leurs parents ils sont habitués à beaucoup se déplacer. Alors on a ici un premier cas alors vous voyez peut-être pas très bien mais la personne réside à Lognes enfin non elle habite à Torcy elle travaille à Lognes elle vient à l'université à Champs-sur-Marne on voit le petit bus 213 vous voyez qui va jusqu'au bois de l'étang et le week-end elle sort au Val d'Europe donc avec une visio tout à fait une visie structurée le long du RER A et on a eu beaucoup beaucoup de cartes mentales de ce type qui montrent bien donc ce sont des étudiants de la ville nouvelle qui vivent très nettement cet espace et vous voyez que Paris n'apparaît pas donc c'est véritablement des périurbains. alors on a le cas de figure de celui qui vit près de RER mais on a le cas de figure de celui qui vit dans une commune de la ville nouvelle moins bien desservie oui alors la consigne c'est qu'en fait on leur demandait de nous dessiner les lieux enfin le lieu où ils habitaient les lieux qu'ils fréquentaient et donc c'était assez ouvert il y avait justement le principe de la carte mentale c'est de ne pas trop les orienter voilà les lieux qu'ils voulaient dessiner par exemple vous allez voir là on a quelqu'un qui nous a dessiné à Amsterdam donc dans ses espaces vécus mais quand même son espace principal c'est Torigny sur Marne et alors lui il habite dans la ville nouvelle mais vous voyez que c'est complètement différent parce que Torigny étant beaucoup moins bien desservi que Lognes et bien il a plutôt représenté les axes d'autoroute vous voyez la 104 ici la 4 ici alors on a toujours le Val d'Europe qui ressort les axes vous voyez avec la voiture on a Champs-sur-Marne donc avec sa voiture et puis on a Paris alors peut-être qu'il y va là pour le coup en TER mais voilà un peu les espaces qu'il fréquente donc beaucoup plus un étudiant là beaucoup plus lié à l'automobile comme on peut le retrouver dans les espaces proches de l'université et alors dernier cas de figure c'est l'étudiant qui vient de l'Est francilien lointain et qui est bien ancré dans son territoire local alors cette carte mentale est particulièrement extraordinaire la demoiselle habitée à Lusancy je crois voilà à Lusancy City elle y va à pied sa mère devait l'emmener le matin elle nous avait raconté donc à la Ferté-Soujoire où elle prenait un bus qui l'emmenait à Chessy puis elle prenait le RER et au moment de dessiner Noisy finalement c'était trop loin donc elle a mis Noisy-Champ encore plus loin ce qui montre bien que pour elle c'était véritablement presque une expédition et que finalement son espace est assez concentré autour du lieu de vie on a exactement la même la même la même configuration ici puisqu'on a une étudiante qui habite à Armentière-en-Brie on voit qu'elle a tout concentré finalement autour de son espace de résidence vous voyez il y a le petit les petits copains ici le cinéma toutes ses copines sa soeur son travail et puis il y a voilà un autre pôle dans sa vie qui est l'université avec B1 et puis Val d'Europe qui sont aussi fréquentés et là c'est finalement comme si leur vie se divisait en deux temporalités c'est à dire la semaine les déplacements obligatoires finalement pour aller vers l'université et puis le week-end un resserrement sur le territoire local ces étudiants vont sortir le week-end à Coulomiers à Meaux ils vont retrouver leurs copains de lycée et finalement avec des espaces des gens qui ne sont pas connectés c'est à dire que leurs copains de la fac ne viennent pas chez eux et inversement donc on a essayé de modéliser tout ça voilà la dernière diapositive avec finalement le modèle donc de l'étudiant banlieusard qui habite en proche banlieue où finalement il y aurait Paris donc en rouge son lieu de résidence les lieux de travail les lieux de loisirs et l'UPMLV qui serait un petit peu à l'est l'autre type de l'étudiant donc le périurbain de la ville nouvelle où tout est relativement concentré finalement bien que les distances se déplacent en voiture mais avec Paris qui apparaît où il va quand même de temps en temps et puis on aurait le troisième modèle donc de l'étudiant francilien qui lui a tout son espace de vie de résidence et de travail localisé ici donc très replié et puis un petit peu excentré cette vie qu'il peut avoir la semaine autour de l'université et puis très occasionnellement Paris ou le Val d'Europe au moment des soldes par exemple ils nous disent ils vont aller au Val d'Europe en famille donc finalement on arrive à avoir des étudiants assez différents des étudiants surtout très inégaux finalement par rapport à leur lieu de résidence à la dépendance que ça crée vis-à-vis des parents vis-à-vis de la voiture finalement ils ont des pratiques assez similaires des personnes de l'Est francilien quoi qu'il faudrait dire qu'ils se rapprochent plus finalement des personnes des habitants non motorisés type population pauvre ou bien population vieillissante parce qu'ils sont dépendants beaucoup plus que les couples par exemple vie-actifs et finalement nous ça nous interpellait en tant qu'enseignants-chercheurs sur aussi un problème de taille sur lequel il faudrait réfléchir ces prochaines années c'est-à-dire combien il y en a qui pour essayer de faciliter leur mobilité commencent à prendre un petit travail et puis ce petit travail devient l'espace de vie qu'ils fréquentent le plus intensément et au bout d'un moment ça devient leur seul et unique espace de vie parce qu'ils décrochent de l'université faute de pouvoir assumer à la fois ce travail et puis les études donc voilà si jamais vous voulez plus de renseignements on a écrit un article qui est sorti récemment et je tiens aussi à remercier Benoît Conti qui est ici et qui est l'étudiant qui nous a aidé à passer les questionnaires qui a fait les traitements tout l'été et qu'on remercie chaleureusement pour toute son aide pour avoir mené cette étude qui bien sûr là c'est les premiers résultats on n'a pas encore traité puisque ça a été fait cet été donc on n'a pas encore traité scientifiquement tout cela mais on va essayer de le valoriser ces prochains mois voilà merci je pense qu'il y aura pas mal de gens qui auront des réactions à donner bonjour Laurence Bancel-Charançois j'aurais voulu savoir si vous avez eu la possibilité parce qu'ils sont dans votre échantillon ou est-ce que vous avez eu le temps de regarder les besoins particuliers des apprentis alors non pour l'instant on ne sait pas on n'a pas eu la possibilité le temps c'était assez voilà on a été un peu pris par le temps mais on pourrait tout à fait les questionnaires sont prêts et les repasser en début d'année je ne sais pas il y a des UFR notamment qu'on voulait faire on n'a pas pu mais voilà les apprentis ce serait tout à fait intéressant et tous les autres résultats donc là on a parlé des étudiants de licence mais tout ce qui est master et doctorat on a les données mais on ne les a pas encore traités en fait donc voilà mais c'est vrai que les apprentis ce serait tout à fait intéressant avec Jean-Claude Drian que vous devez connaître sur la résidence et donc c'est vrai qu'entre la licence et le master le changement est énorme donc il y a des chances que ça se traduise aussi et en particulier nous on avait remarqué sur Créteil à peu près les mêmes taux peut-être un peu moins parce qu'on est plus proche de Paris mais de cohabitation avec les parents et à partir du master là ça change quand même de façon assez importante donc je pense qu'effectivement ce serait intéressant de comparer au fur et à mesure qu'on monte si sur la mobilité les lieux de vie etc. ça change aussi mais c'est probable Justement Jean-Claude Drian nous avait fourni l'étude au début où on a commencé parce que je voulais échanger au niveau des questionnaires et là en fait on vient de transmettre d'autres questionnaires à nos collègues de Créteil pour qu'ils essayent alors comme c'est moins sur les logements mais pour qu'ils essayent de faire la même chose et donc je pense qu'ils voulaient le faire ce semestre en tout cas De toute façon ce qui serait vraiment intéressant c'est qu'on cherchait dans le cadre de l'IDEX comment faire exister non artificiellement si je puis dire un sentiment d'appartenance commune sur les deux sites pour les étudiants ce qui ne va pas de soi et je pense que ce genre d'études présentées sur les deux sites le fait qu'on les fasse partager qu'après on le fasse aussi sur l'autre site etc. enfin du croisement de la présentation dans nos nous on a un conseil de tous les élus étudiants enfin où on vient un jour au Cévu ou je ne sais quoi enfin il faut trouver mais je trouve que ça pourrait être très utile tous les sens du terme et nous on aimerait bien aussi non mais il y a la question du presse qui revient et c'est vrai qu'il y a certaines structures qui ont avec des étudiants qui nous intéressent aussi on avait parlé des écoles d'ingénieurs par exemple peut-être aller voir un petit peu leurs étudiants là c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps mais on s'est quand même rendu compte là on ne vous l'a pas détaillé mais l'IUT par exemple c'est des pratiques qui diffèrent beaucoup de celles des étudiants de SHS par exemple et que ça soit des pratiques spatiales ou des questions de lieu de résidence et on s'en doute mais on a réussi à le démontrer pour un IUT on aimerait bien aller plus loin et comment vous restituez vous pensez restituer aux étudiants les résultats de cette enquête qu'est-ce que vous avez envisagé ? en fait ce qui est très intéressant c'est que même sur le questionnaire en ligne il y a beaucoup de gens qui nous ont dit on aimerait bien avoir la suite de tout cela c'est très intéressant informez-nous et du coup on ne sait pas encore mais ce serait alors d'abord on fait des TD dessus parce que du coup on s'en sert c'est de la matière comme une autre et en général c'est le TD qu'ils adorent et qu'ils suivent le plus puisque pour une fois on parle d'eux donc pour l'instant on fait comme ça mais c'est vrai qu'on pourrait essayer de le valoriser auprès des étudiants et puis il y a ceux qui sont en particulier dans les études d'urbanisme qui ont plein de choses à dire plein de bonnes idées et qui en général sont très intéressés mais on va essayer de faire ça cette année tout à l'heure vous parliez 25% de personnes qui travaillaient c'est uniquement en licence uniquement et DL3 non toutes les licences DUT ou L3 d'accord et est-ce que par rapport à l'apprentissage toujours pour revenir par rapport à l'apprentissage est-ce que donc ils n'étaient pas comptés dedans si je comprends bien et est-ce qu'il y a une différence entre ceux qui travaillent en tant qu'apprentis et ceux qui ne sont pas apprentis en termes de mobilité de distance il n'y a pas d'apprentis en fait c'est que des gens qui ont des petits emplois à côté mais là on n'a pas détaillé le nombre d'heures mais on n'a pas pris les emplois saisonniers c'est-à-dire celui qui travaille au centre aéré n'est pas compté dans les 25% c'est des gens qui travaillent plus de 8 heures ou 10 heures par semaine plus de 10 heures par semaine toute l'année il n'y a pas les apprentis alors donc dans votre échantillon je ne me souviens plus bien du chiffre mais c'est 78% qui habitent chez leurs parents c'est ça ? et est-ce que vous avez posé des questions justement sur le lieu de résidence c'est-à-dire est-ce que les 78% ils habitent évidemment par choix ou pas par choix et est-ce que les réponses sur le pourcentage restant alors les autres c'est seul en couple est-ce qu'on ne voit pas qui est en résidence universitaire là dans votre questionnaire donc est-ce qu'on peut détailler l'aspect mobilité pour les quelques rares qui peuvent accéder aux résidences universitaires parce que vous parlez de la différence entre M et L mais on sait très bien qu'au niveau du CRUS un L n'a aucune chance enfin à part d'être archi-boursier et encore d'avoir une résidence alors qu'en M ça commence à se faciliter enfin ils ont plus de facilité donc qu'est-ce que vous avez là-dessus ? Beaucoup de choses on s'est rendu compte sur cette question du logement étudiant on s'est rendu compte d'un effet de filière aussi par exemple et c'est même au sein des L on a vu en les interrogeant que c'était essentiellement des IUT et des étudiants en sciences dures qui avaient accès au logement universitaire ceux qui nous ont répondu ça il y avait un effet de filière flagrant qu'on a vu dans ces données-là et sur la question du logement étudiant Armel a travaillé avec une étudiante de l'IFU sur cette question-là on peut en dire un petit peu plus ? Oui j'ai mis une étudiante l'année dernière en master 1 donc on a fait un rapport là je crois qu'en fait on en a très peu c'est autour de 7% je crois qui sont en logement étudiant donc très peu sur le campus mais on sait alors certains disent que c'est parce que les campus il n'y a que les ponts et chaussées et qu'il n'y a pas les autres ça ressort même si il y a beaucoup d'étudiants qui sont très qui le disent que c'est vraiment gênant et par contre qui seraient prêts à venir s'ils pouvaient habiter plus près ils prendraient une résidence étudiante et après voilà les autres sont dans les communes autour autour de Champs vers Lognes etc mais c'est vrai que ça c'est un vrai problème au niveau des logements étudiants et on se rend compte que finalement alors je n'ai pas les chiffres exactement là mais le CRUS représente très peu par rapport à l'ensemble des logements du parc destiné aux étudiants et que se mettent en place de plus en plus de privatifs notamment sur le secteur du Val d'Europe en fait où là il n'y a plus de régies aidées ou subventionnées alors pas privatifs justement ceux du Val d'Europe c'est ceux qui ne sont pas liés justement avec des sous-contrats voilà parce qu'autour on en a aussi qui sont pas seulement du voilà on en a beaucoup mais voilà dans le secteur 4 très peu qui sont qui sont liés à des associations donc là il y a une forte demande de ce point de vue là et puis ce que vous disiez qu'il y a une différence avec IUT et scientifique est-ce que c'est lié au nombre de boursiers je ne sais pas mais c'est possible oui il faudrait moi dans nos formations puisque je suis dans les FR de maths il y a un taux de boursier très important donc ce n'est pas pour les taux est-ce que vous avez un chiffre sur le nombre de demandes de résidences éventuellement le désir d'être en résidence oui on doit avoir ça enfin je vous dis on a fini les traitements il y a à peu près 15 jours donc mais ça va venir on va vous faire des on a toutes les demandes sur ces questions là pour les 25 ans je crois qu'il y a un monsieur au premier rang merci 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 Merci. On l'a vu apparaître de manière informelle, plus sur la question des sorties par exemple. C'est ce qui nous a amené, on a vu plusieurs étudiants qui nous apparaissent des territoires d'échangeurs. On ne s'attendait pas à ce mot-là. C'est qu'ils se regroupent pour aller à Paris sur un échangeur de l'A4. À ce moment-là, ils pratiquent du covoiturage jusqu'à Paris. Et après, une fois qu'ils sont arrivés à Bucy-Saint-Georges, je trouve qu'ils habitent à Bucy-Saint-Georges, à la sortie de l'autoroute A4, et chacun reprend sa voiture. Donc du coup, là, on a un système de covoiturage qui se met en place. Mais c'est plus par des affinités que par une structure. Après, il se trouve que dans les espaces lointains, donc sur ces franges de l'Est francilien, il nous a expliqué qu'ils aimeraient bien, mais que c'est compliqué dans tous les cas, parce que l'isonnement est tel qu'il faut, même pour réussir à trouver la ville, pour trouver ses covoitureurs, il faut quand même parcourir une certaine distance. Et à ce moment-là, c'est plus très intéressant. À ce niveau-là, j'ai un témoignage, c'est au moment des instructions pédagogiques dans l'UFR-SHS. On a quand même une pratique qui est très répandue. L'étudiant ou l'étudiante qui arrive par paquet de cinq, et en principe, on les fait s'inscrire les uns après les autres, mais eux arrivent en disant, et leur problème, c'est d'avoir le même emploi du temps, parce qu'ils organisent leur emploi du temps. Ça a parfois des effets pervers, ils décident qu'ils veulent tout ce qu'il y a de l'archéologie, mais parce que celui qui a le permis, il fait de l'archéologie. Mais c'est effectivement, et ce qui pose d'ailleurs quelques petits problèmes, pour la régulation de l'inscription, on avait dit que ceux qui avaient, on partage en général le matin, c'est de l'être A, de l'être L, et lui dit, oui, moi, ma copine, c'est elle qui m'emmène, et si je n'ai pas le même emploi du temps qu'elle, je ne peux pas venir à la fac. En tout cas, en SHF, ça s'y va pour vous. Bon, je ne parlerai pas de développement durable. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un désir de la part des étudiants, mais aussi du personnel, d'avoir une vie de campus. Un peu comme on voit ceux qui sont enseignants, ils se baladent beaucoup, ils vont à l'étranger, aux Etats-Unis, par exemple. Il y a des jolis campus, avec des vies de campus, et des villes dans la ville, finalement, on trouve des services, on trouve tout dans un campus, autour de l'activité d'enseignement et de recherche. J'ai l'impression qu'il y a ce désir-là, j'ai l'impression qu'il y a énormément de potentialité sur la cité des cartes, il y a beaucoup de fonciers, etc. Et à la fois, il y a énormément d'acteurs, et moi, dans tous les projets qui existent, je ne les retrouve pas du tout. Je ne comprends pas ce qu'on va faire de la cité des cartes. Je n'ai toujours pas compris si on voulait faire un campus à l'américaine, par exemple, si j'écoute ce matin ce qu'a dit la personne des Pamarnes. Alors que pour moi, c'est un projet qui s'impose d'évidence, je dirais, vu les potentialités du territoire. Et bon, c'est une réflexion par rapport à l'étude, puisque finalement, je trouve que c'est des résultats un peu attendus. Mais bon, j'ai cette réflexion d'ordre général que je voulais partager. Voilà, il y a vraiment, par exemple, on entend la Green Valley, par exemple, à côté, il y a le nouveau bâtiment, bienvenue, etc. Il y a Yves Lyon qui fait un truc énorme avec des schémas partout. Bref, moi, je suis complètement perdu par rapport à ce qu'on va faire de la cité des cartes. Merci. Donc, oui, c'est absolument passionnant. Puis c'est vrai que les cartes mentales, c'est très intéressant. Je pense qu'en fait, ce type d'études, c'est passionnant. Ça nous apprend beaucoup de choses sur les pratiques et sur les représentations. Mais dès lors qu'on glisse de la question des pratiques et de la représentation vers la question des besoins, là, je pense qu'il faut peut-être être un tout petit peu plus prudent. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un échantillon qui représente 10% simplement de l'Université de Marne-la-Vallée. Et peut-être qu'on voit bien certains besoins. C'est la première partie de l'exposé sur la librairie, sur la restauration. Et là, ça vaudrait peut-être le coup d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. Je pense en particulier à 50 ans de Niveline, où là, pour le coup, on a ce type de service juste à la porte de l'université. Et ce serait intéressant de voir si les étudiants s'en servent. Il y a une librairie juste à côté de l'université. Et ce n'est pas du tout évident que le public de cette librairie soit le public étudiant. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que si ce type d'études doit déboucher sur une analyse stratégique de l'université en termes de besoins, ça implique, je crois, en fait, des études complémentaires pour ne pas, en fait, créer des services qui ne répondent pas forcément à des besoins... Il y a la différence toujours entre besoins ressentis, besoins exprimés. Enfin, il faut être relativement prudent là-dessus. Voilà, c'est tout. Ce n'était pas du tout l'objectif de notre étude avec Armel. On s'intéressait vraiment aux pratiques de mobilité et avec toute la modestie qu'il y a derrière. On n'est pas du tout dans une vision prospective à 20 ans du campus. Je pense que... Je peux poser une question ? Hop, hop, pose la question maintenant. C'est un peu un détail. Quand vous avez posé la question sur les loisirs, je ne sais plus comment vous avez dit l'intitulé, c'est vous qui avez suggéré les réponses entre cinéma, etc., où il y avait liberté de réponse. Parce que, par exemple, aussi, ce que j'ai trouvé... Enfin, qui m'a frappée, c'est que vous vous êtes dit nous, on est parisiens, donc... C'est le côté parisianisme, vous pourrez aller vite. Et, par exemple, en lieu de culture, il y a un lieu de culture proche, c'est quand même la ferme du Buisson. Par exemple, est-ce que ferme du Buisson, c'était dans les mots ou pas, plutôt que proposer Paris comme lieu de... On en avait mis plusieurs, en fait. On avait mis la ferme du Buisson, le fil 7, on avait recensé un peu toutes les salles, je ne sais plus quel nom, là, de toutes les salles du coin. Ça, c'était dans la première enquête qu'on avait vue, qu'on avait faite, et en fait, personne n'y allait, quoi. À part, en licence 3, ils commençaient à la ferme du Buisson, certains, en fait. Mais après, ça n'apparaissait pas. Donc, du coup, quand on a fait le deuxième questionnaire, on a enlevé ces questions qui prenaient beaucoup de temps et, finalement, apportaient très peu de réponses. Et on avait mis des questions ouvertes sur quel autre lieu vous fréquentez. Et là, on n'a présenté que quelques-uns. Mais vous voyez, par exemple, on n'a même pas mis la forêt ou les espaces naturels, parce qu'en fait, personne n'a répondu. Alors que c'était dans les réponses proposées. Donc ça, c'était très intéressant. Après, on a toute une partie du questionnaire aussi qui porte sur le sport et qu'on n'a pas présenté ici. Mais on a des données sur les types de sport pratiqués, où est-ce qu'ils le pratiquent, est-ce qu'ils en pratiquent à l'université, etc. Donc ça, on a tout ça aussi. Une dernière question, je crois. Oui. Votre étude est vraiment passionnante en termes d'aménagement de territoire et de possibilité de transport ou de transport en commun sur le secteur. Et je voulais savoir si vous aviez fait ou si vous envisageiez de voir, vis-à-vis des sites excentrés, comment est-ce que des sites comme Mo ou Val d'Europe peuvent apporter des solutions pour se rendre à l'université ? Ou alors, à l'inverse, comme vous l'avez déjà plus ou moins dit, comment ces sites excentrés imposent un type d'études ? Parce que c'est ça qui est le plus près et le plus facile d'accès pour un étudiant. En fait, pour le site du Val d'Europe et de Mo, il faudrait presque aller faire ces questionnaires et les adapter pour eux. Parce qu'en ligne, il y a des gens du Val d'Europe et de Mo qui ont répondu. Alors que nous, quand on a construit le questionnaire, on l'a construit pour les gens de la cité Descartes. Donc là, il faudrait presque relancer ça et prolonger l'étude jusque là-bas. Donc c'est plutôt des questions en devenir. Et là, il faudrait le faire avec les enseignants qui vont et qui fréquentent ces établissements, ces antennes, puisque moi, je ne connais pas très bien. Mais il faudrait effectivement poursuivre l'enquête. Là, à ce jour, je n'ai pas de réponse. Je vous remercie de votre attention et de ces questions très intéressantes. Je crois que Francis va conclure la journée. Je n'ai pas vraiment fait de confusion. Simplement, je voudrais tous vous remercier, pour avoir participé à cette journée. Donc on a commencé cette journée dans les hauteurs de l'État. Ce qui est intéressant, certainement aussi. Et le terminon, c'est très très bien, je dirais, par une réflexion sur le quotidien étudiant et la vie des étudiants. Donc je pense qu'effectivement, je pense que cette journée était une journée utile. C'est toujours bien qu'une collectivité se réunisse de temps en temps et réfléchisse sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle fait, sur son histoire. Ça me semble utile à tous. Ce qui se passe, c'est que je pense qu'il serait aussi... Ça émane certaines questions qui ont été posées de manière un peu récurrente sur le développement à la CD-Carte, sur le développement durable, sur l'aménagement à la CD-Carte, etc. Moi, je pense qu'il faut... On a en interne la preuve, un potentiel de chercheurs qui permet de nous apprendre beaucoup de choses sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait. En urbanisme, on ne manque pas non plus de chercheurs. Et peut-être qu'il serait bien intéressant que ces chercheurs aussi puissent nous aider à mieux comprendre ce qui se passe sur la CD-Carte. Comme ça, ça nous évitera... Et ce matin, j'ai eu une sortie... Enfin, tout après, oui, ce matin, je pense peut-être un peu brutale, mais je ne la regrette pas et je suis prêt à la réitérer. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Concernant les élucubrations de M. Lyon, c'est très, très bien d'avoir des artistes architectes qui décident des projets fous. Ceci dit, jamais il est venu voir les étudiants. Il ne sait pas qui ils sont. Il ne sait pas ce qu'ils font. Jamais il est venu voir les personnels. Il ne sait pas ce qu'ils font. Il ne sait pas qui ils sont. Je pense que c'est à nous, là, peut-être, de prendre aussi des initiatives en ce sens. Donc, par rapport aux questions qui ont été posées sur, effectivement, je dirais, caractère durable de développement à CD-Carte ou simplement sur conception humanistique, il y a très certainement des choses à faire. Il faut qu'on les fasse ici, dans sa université. Sinon, on se retrouvera toujours dans des attitudes défensives face à des grands projets qui nous arrivent sur la tête. Bon, en l'occurrence, effectivement, j'ai désigné quelqu'un parce que je suis en colère contre lui, parce qu'effectivement, je trouve invraisemblable de dessiner des plans sans jamais s'interroger sur les gens qui vivent dans les plans. Ça, alors là, c'est quand même assez incroyable. Donc, voilà, puisque nous sommes objectivés par ces plans-là, à nous de nous déobjectiver et à proposer des choses. Donc, on a les forces pour le faire. Ça sera ensuite aux autres de s'en charger. Mais si j'avais une chose à dire, peut-être, ça serait celle-là. Merci pour avoir participé à ces journées et j'espère qu'elles auraient été profitables à chacun d'entre vous. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?